Et oui, on le finance, vous le financez, ce sont nos impôts, ce sont nos impôts, c'est Daniel Morin. C'est une bonne affaire, mais oui. Et ce matin, Leïla, j'étais chiffon. Oui, oui, chiffon, je ne sais pas pourquoi. En plus, hier, je m'étais fait un petit resto avec Guillermo. Guillermo et son orchestre, Los Batardos, Los Batardos de la chica puta. On avait bu, on avait ri, oh là là, il y avait des ministres, il y avait des prêtres. Je ne sais plus avec qui j'ai fait l'amour, mais c'était bien. Une religieuse, je crois, ou bien Guillermo déguisé en nonne, je ne sais plus, mais c'était super. Bref, j'aurais dû être au taquet ce matin, mais non. Et puis, vers 7h50, j'ai écouté France Inter, ça allait mieux. L'invité, c'était Bruno Le Maire. Et honnêtement, quand ça ne va pas, les amis, écoutez Bruno Le Maire, ça fout une patate de malade. Ce n'est pas tant ce qu'il dit, mais c'est le ton. Quand tu l'écoutes, tu te dis, au fond, je ne vais pas si mal. Voilà, c'était mon conseil art et joie de vivre. L'instant, petite annonce et emploi, c'est pour maintenant. Vous vous souvenez, il y a de cela, quelques semaines, l'agence spatiale européenne lançait sa quatrième campagne de recrutement. Il n'y a pas assez de candidats. Ils rappellent. Donc, j'ai postulé. Ils ont répondu à ma lettre par un simple commentaire. Lol. Alors, je peux vous dire que maintenant, c'est fini, c'est terminé. Les gars, ils ont laissé passer leur chance. J'étais prêt à devenir le prochain Buzz l'éclair, à visiter toutes les planètes pour les coloniser, exploiter impunément toutes leurs ressources, au mépris total des droits du petit homme vert. Et puis, non, on traite ma démarche avec mépris, je vais candidater pour la Chine, je vais devenir taïkonaut si c'est comme ça. Les Chinois, ils sont ouverts, ils ne sont pas comme nous. Et pourquoi ils sont ouverts ? J'en sais rien, mais ils sont ouverts. Bon, tant pis, pas assez de candidats, mais ils ne veulent pas de moi. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr, je n'ai pas le profil de M. Ruffin. M. l'ambassadeur, diplomate, écrivain, académicien, exilé fiscal. Alors, forcément, avec un CV comme ça, tu te dis, pourquoi pas pilote de fusée ? C'est pas un homme, son Excellence Ruffin, c'est Vishnu, il a quatre bras. Bref, pas assez de candidats et surtout, attention les amis, pas assez de candidats. Ils sont furieux, pas assez de candidats. Postulez, bon Dieu ! Alors moi, j'en ai parlé à ma compagne, je lui ai dit, enfin Momoun, pourquoi tu n'essayes pas ? Toi qui aimes les voyages, tu serais servi. Et voyager dans une fusée en plus. Ah bah super, déjà que j'ai mal au cœur quand je prends le train, si c'est pour vomir partout dans la fusée, je ne pourrais même pas voir le paysage. Bon, ok, là, je n'ai pas insisté. Mais toi, Léila, oui, toi ! T'es sûre ? Ah, toi, tu n'es pas du genre à vomir facilement, je t'ai vu en soirée ! Franchement, avec tout ce que tu bois et tout ce que tu gardes, même debout en équilibre sur la fusée, tu ne vomiras pas ! C'est sûr ! Bon, mais j'ai essayé de filer un coup de main à l'Agence Spatiale Européenne, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, c'était la page Pôle emploi, les amis. Sinon, je vais revenir sur l'actualité. Mais franchement, franchement, on n'a pas le confinement le plus cool du monde. Si on veut faire plus de 10 kilomètres, il suffit de dire que t'es seul ou en cours et que tu vas chercher tes gosses. Et c'est bon, ça passe. Il y a une attestation pour ça. Je certifie sur l'honneur, que chez la case motif impérieux garde d'enfants, on va prendre le train et l'avion tous les week-ends. Pourquoi ? Mais parce que ça fait longtemps que l'honneur n'existe plus. C'est fini l'honneur. Regardez autour de la table, là. Vous voyez une seule tête qui puisse faire penser que le sens de l'honneur est toujours de ce monde ? Sérieusement ? Ben non, pas du tout. Le nombre de parents seuls qu'on va voir tous les vendredis dans les gares ou les aéroports, ça va être de dingue. Pour consolider le dossier, tu prends une photo de tes gosses, tu les montres aux flics en disant l'alarme à l'œil. Ils me montrent trop, je crois que je vais le revoir. Si vous n'avez pas d'enfants, demandez à vos amis de vous donner une photo dès l'heure. Ça fera l'affaire. Alors, même si ça a l'air facile, attention, n'abusez pas non plus. Alors comme ça, vous allez récupérer vos enfants chez votre maman âgée de 93 ans ? Oui, c'est ça, monsieur l'agent. Ça fait longtemps qu'elle habite Ibiza, maman ? Oui, c'est son adresse, là ? Où ça ? Là où c'est marqué « Hôtel Fiesta Foc ». Oui, c'est là qu'est-ce que maman ? Allez, 135 euros d'amande ! Alors sinon, si vous n'avez pas au Fiesta Foc, retrouvez Guillermo et son orchestre. Si vous êtes raisonnables. Il est trop bien, cet hôtel. Ça devrait passer. C'est quoi ce texte ? C'est quoi ce texte ? C'est quoi ce texte ?